toute récente étude, je crois qu'elle vient des Etats-Unis, me semble-t-il. Le virus pourrait être saisonnier, pourrait devenir saisonnier ? Là aussi, ça fait partie des fake news de penser que... Non, 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 de penser que le réchauffement va améliorer. D'abord, vous avez vu le temps qu'il fait. Aujourd'hui, c'est un peu froid, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pourquoi ? Parce que le virus, ce coronavirus, il circule déjà dans les pays chauds, il circule dans l'hémisphère sud, il circule en Afrique, et je pense que ça va être catastrophique en Afrique aussi. Terrible en Afrique. Avec probablement un retard à la comptabilité. Il y a des pays comme le Burkina Faso, par exemple, qui sont déjà très impliqués dans la crise du coronavirus. C'est compliqué parce qu'effectivement, ça manque de dépistage, ça manque de soins de réanimation, etc. Et donc, il est dans l'hémisphère sud. Donc, l'idée que le réchauffement, en un mot, le réchauffement climatique, il n'y a que les chauves-souris qui le craignent. Le virus, il ne le craint pas. Très haute contamination. Il faut rappeler, toujours rappeler, que ce virus contamine très facilement. Il contamine très facilement et il est très invisible. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un virus qui s'affiche. On est en train de décrire des formes cliniques qu'on n'avait même pas vu venir. Il y a plein de personnels de soignants qu'on dépiste. Ils ont une perte du goût, une agnosie. C'est très particulier, la perte du goût. Tout d'un coup, ils n'ont plus de goût ou plus d'odorat. Qui a écrit ça ? Personne n'a prévu ça. Donc, ça veut dire que ça peut être des signes très atypiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en savez plus quand même sur ce virus ? Oui, oui, oui. Heureusement. On en apprend tous les jours. On en apprend sur la clinique. C'est vrai que sur les traitements, on est affamé, si je puis dire, de données scientifiques valides pour pouvoir mettre les pertes du goût. Alors, le plus dangereux, c'est qu'il, si j'ai bien compris, il s'installe dans les alvéoles pulmonaires. C'est cela ? Il s'installe dans les alvéoles pulmonaires, mais ce qui fait la maladie, c'est comme ça que la maladie a fait parler d'elle, ce syndrome de détresse respiratoire aiguë qui amène les malades en réanimation à être ventilés sur le ventre, souvent pendant trois semaines, ce qui est quand même très long pour de la réanimation lourde, très long et très chargé, à la fois évidemment pour les familles, mais surtout pour les soignants. C'est qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la maladie virale et puis il y a la réaction du système immunitaire à l'intérieur du poumon qui inonde. L'exemple qu'on peut prendre pour la télévision, c'est la gomme qui fait un trou dans le papier. C'est-à-dire que le système immunitaire est tellement excité, il y a tellement de cytokines et choses comme ça que la réponse immunitaire est plus délétère finalement, ou dans la phase sévère, dans la phase de réanimation, est plus délétère que le virus lui-même. Donc probablement, quand on dit qu'il y a des approches, on va s'occuper d'immunothérapie, on va s'occuper d'antivéraux, c'est probablement qu'on aura besoin des deux.